bonjour et bienvenue sur technapa la teca papa alors dans cette vidéo je vais faire un petit test express de ce filament de la marque zéro alors zéro je ne connais pas et je cherchais un filament gold pour pour un projet que je dois faire pour quelqu'un et ben voilà je me suis dit ben pourquoi pas essayer une marque que je ne connais pas j'ai vu une promo sur amazon et elle me semblait tout à fait approprié alors ben voilà vous voyez un petit peu à quoi ressemble l'emballage c'est une bobine en plastique ils mettent en avant quelques arguments marketing voilà et leur le moyen de contact c'est pas trop ça qui nous intéresse qui nous intéresse c'est la couleur le filament et puis vous savez j'utilise une bambou lab et et un ams et je me pose toujours la question de savoir si ça fonctionne dans la ms alors que je peux voir directement et on n'a pas ça sur toutes les dans toutes les marques c'est que ben ils fournissent quand même des accessoires avec un je me disais ouais zéro ça a l'air d'être une voilà une marque un petit peu bas de gamme comme ça mais peut-être que je me suis trompé en tout cas vous voyez ici on a un échantillon de cf donc de filaments en fibre de carbone un échantillon de filaments de nettoyage de la buse alors personnellement j'en ai jamais utilisé donc c'est l'opportunité pour moi d'essayer éventuellement ceci voir si ça marche mais donc voilà on a ces deux échantillons plus le petit sachet pour pouvoir remettre sa bobine pour éviter qu'elle prenne l'humidité et ils fournissent avec un manuel d'instruction alors c'est pas très écolo 1 et c'est dans d'un papier enfin dans un papier plastifié plutôt plutôt de gamme mais voilà on a on a tous les réglages pour les débutants c'est bien bon moi je vais toujours chercher sur les sites internet des marques en général les spécifications recommandées mais voilà c'est bien donc d'un point de vue en tout cas du packaging je pense qu'on peut être assez convaincu bon alors après une première inspection visuelle on va dire extérieure la bobine est bien enroulée je vois pas là déjà de noeud et la couleur or est jolie alors pour faire ce test d'impression avec ce filament zero qui est silica gold je le précise je vais utiliser ma bamboo lab comme vous l'avez vu et alors pourquoi pour deux raisons premièrement pour tester le filament dans la ms et ensuite ça m'avait été demandé dans les commentaires et ben c'est bien avec orcas icer d'essayer de tester un max florette avec avec ça alors pour faire ce test on va commencer à 5 millimètres cubes par seconde avec des steps de 0,5 et on va aller jusqu'à 24 voir il va me générer ceux ci et je vais mettre ici changer le max volumétrique speed à 24 et on va voir ce que ça donne alors voilà c'est imprimé si vous voyez des parties moches au dessus c'est normal ça fait partie du test vu que l'idée c'est de calculer la hauteur à partir de laquelle ça commence un petit peu à merde et ben voilà ici on voit quand même donc que sur le dessus ça commence à être problématique et donc je vais prendre cette ligne là comme point de référence alors avec mon pied à coulisses je viens mesurer la hauteur jusqu'à cette ligne là et donc j'ai 26 mm désolé pour le focus mais vous voyez un peu le principe alors voilà bon je vais faire le petit calcul pour savoir quelle est la bonne mesure fin quelle est la vitesse maximum volumétrique qui est disponible sur ce filament avec ma bamboo lab donc on voit ici donc dans le tutoriel de orcas slicer on a la formule alors je vais appliquer la formule comme ça vous pouvez le voir on est donc à 5 qui est la hauteur de départ plus 26 qui est ce que j'ai calculé fois le pas il est 0 5 et donc on est à 18 donc on a 18 millimètres cubes par seconde comme vitesse maximum volumétrique sur ce filament ce qui est très correct je peux maintenant venir dans les paramètres du filament cliquez sur ici filament tout en dessous donc je suis bien dans mon 0 gold et venir mettre les 18 millimètres cubes voilà donc c'est à la fois vous voyez un petit peu comment fonctionne ce test et comment régler et ben là finalement la vitesse volumétrique maximum que ce que ce filament va pouvoir gérer et en même temps mais la réponse à est ce que ce filament est correct ou non alors quel est l'intérêt vous allez me dire et ben l'intérêt c'est de pouvoir éviter que parce qu'un filament d'une marque ou d'une autre soit gère moins bien les hautes vitesses et ben vous ratiez des impressions avec ceci vous limiter en fait la vitesse maximum à ce que peut encaisser le filament sans trop devoir vous casser la tête alors maintenant que ceci est fait que j'ai réglé ça sur orcaslicer et ben maintenant ce que je vais faire c'est imprimer un modèle alors je retrouve tout de suite sur edge pour aller chercher un modèle bon alors la raison pour laquelle j'ai acheté le filament étant pour un projet pour quelqu'un et ce projet étant un peu personnel je vais pas vous montrer ce que j'ai imprimé pour lui avec ce filament mais donc je vais prendre ici un autre objet quelque chose qui pourrait être imprimé et où ça pourrait être sympa qu'ils soient imprimés en version or alors ben voilà j'ai trouvé ici sur tingiverse cette petite pièce je vous mettrai le lien dans la description et ben je vais essayer d'imprimer ça mon avis je vais un petit peu agrandir le modèle parce que ça doit être dans un format tout petit et je vous retrouve sur orcaslicer alors donc voilà ma pièce à imprimer oui je vais un petit peu l'agrandir hop on va mettre quoi 125% voire 150 allez voilà comme ça on verra un petit peu mieux tous ces détails j'ai toujours ma abuse de 0 6 dedans il faut que j'a changé que la mette en 0 4 mais là on va se dire qu'on va le mettre en 0 6 et en 0 18 voilà on va faire comme ça et je vais je vais rien changer au reste je vais laisser les paramètres par défaut le remplissage par défaut pas d'ironing et on est sur le générateur de périmètre arachnée voilà il ya les supports ne sont pas nécessaires sur une pièce comme celle ci et ben donc je vais faire le slice et voilà mon fichier est prêt à être imprimé alors est ce que ça donne un beau doré ce filament voilà alors je sais pas si à l'image à la vidéo on voit ça aussi bien mais franchement je suis assez je suis assez content ça donne une belle couleur c'est c'est bien bien vif il ya des fois des couleurs gold qui sont comme ça un petit peu ternes ici on voit un petit peu le côté métallique ou pour le prix on est aux alentours d'une vingtaine 20 25 euros la bobine ça marche bien je connaissais pas la marque j'aime bien les petits bonus qui donne dans la boîte et voilà alors ce que je vais faire alors je promets rien mais regardez en description je vais contacter la marque et voir si au vu de la chaîne et de la vidéo que je fais s'ils peuvent pas donner des codes promo comme ça on va tous pouvoir profiter pour en acheter un petit peu plus voilà c'est fini pour ce retour d'expérience j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner partager liker commenter et je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo